Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de ce jour. Les États et régions d'Arménie Occidentale, les actions criminelles des forces armées azerbaïdjanaises en Artsakh, rappeurs du défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie et de l'Artsakh, Le gouvernement de la République d'Arménie a donné son consentement à l'accord sur les communications aériennes avec la Syrie. « Heureuses sont les nations qui n'ont pas de voisins qui détruisent la civilisation » Rafi Kortoshian. Deux représentants d'ONG et un groupe de citoyens ont exigé que l'ONU empêche la distorsion du patrimoine culturel en Artsakh. Apprenons à connaître les enfants célèbres de l'Arménie Occidentale, Mimar Sinan. Antonia Arslan présentera un livre sur le fresque d'Oda Divang au Palat Sofulkis, en Italie. Les régions de l'Arménie Occidentale occupent une superficie de 164 000 km². Il y a 14 provinces en Arménie Occidentale dont Hakkari, Van, Ardahan, Kars, Ahri, Barèche, Mouche, Buraken, Malatia, Yerzinka, etc. Jusqu'à aujourd'hui, la capitale de l'Arménie Occidentale est Karin Erzurum. Comme province, sa superficie est de 25 066 km². Elle est la plus grande province de l'Arménie Occidentale. Karin est la plus grande ville de l'Arménie Occidentale occupée. Du 14 au 16 février, le défenseur des droits humains de la République d'Arménie, Armand Tatoyan, et le défenseur des droits humains d'Artsar, Gheram Stepanyan, ont recueilli des faits sur les droits humains à Taravart, à Karmir Shuka, à Arvano, à Khramort et dans un certain nombre d'autres communautés de l'Artsar, après la guerre de 44 jours. Selon un rapport publié par le défenseur des droits de l'homme, des tirs en direction du village ont lieu presque tous les jours dans les villages de Taravart et Karmir Shuka. Il y a quelques jours seulement, les forces armées azerbaïdjanaises ont ouvert le feu sur des maisons d'habitation. Les murs et les toits des maisons ont été endommagées. Des enfants et des femmes se trouvaient dans les maisons au moment de la fusillade. La vitre d'une des maisons était pressée. Deux jeunes enfants dormaient dans la chambre à ce moment-là. Les forces armées azerbaïdjanaises sont directement devant les maisons de ces communautés. Dans le même temps, lors de notre séjour en Artsar, nous avons été directement convaincus des actions criminelles de l'Azerbaïdjan, liant dans le message diffusé par Armand Tatoyan et Guéram Stepanyan. Le gouvernement de la République d'Arménie a approuvé l'initiative législative du gouvernement de la République d'Arménie sur le projet de loi sur la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République d'Arménie et le gouvernement de la République arabe syrienne, signé le 14 mai 2021 à Yerevan. Selon les autres deux projets, l'objectif de l'accord est d'établir des communications aériennes entre les territoires respectifs des deux pays et de promouvoir autant que possible la coopération internationale dans ses communications. La ratification de l'accord facilitera les vols bilatéraux religieux et stimulera les liens économiques bilatéraux. Sur Western Arménia TV, Rafi Kortoshian, directeur adjoint de la Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne, a évoqué les mesures prises par l'Azerbaïdjan pour éliminer les traces arméniennes de valeur historique et culturelle dans les territoires occupés de l'Artsar, ainsi que les réactions des autorités arméniennes et d'Artsar. Il a noté que dans ce cas, la République d'Arménie a fait de sérieux progrès en abordant cette question au niveau du ministère des Affaires étrangères en présentant le problème et ses détails les plus importants en un public international plus large. Il a également fait référence au magazine Varsk, présentant les sujets et les publications qui a son publié. Incuités du sort des monuments culturels arméniennes sous contrôle azerbaïdjanais après la guerre de 44 jours en Artsar, des représentants d'organisations non gouvernementales ont organisé une manifestation devant le bureau de l'ONU en Arménie demandant que la destruction du patrimoine culturel arménien en Artsar soit empêchée. Les manifestants tenaient des pancartes sur lesquels on pouvait lire Arrêtez de parrainer le génocide culturel en Artsar. Le patrimoine culturel arménien est en danger. Vous êtes responsable du génocide culturel en Artsar et en Artsar. En Arménie occidentale, le plus grand architecte de la période classique de l'architecture ottomane, l'arménien Mimar, traduit architecte, Sinan, dont l'œuvre Amor c'est l'histoire de la Renaissance ottomane est souvent comparé à son contemporain Michelangelo Buonarroti ou au mathématicien de la Grèce antique Éculide. Ce grand maître de la pensée architecturale arménienne est byzantine à l'aise un héritage inégalé dans le monde. Le fait que la maître était arménienne a été prouvé, y compris dans le cadre du mouvement de protection de la race turque, lancé dans les années 1930. Hranding a également cité des preuves de l'ascendance arménienne de Sinan, ce qui a provoqué un sérieux, mais incontentement, parmi les nationalistes du pays. L'article est disponible dans son intégralité sur notre site web. Le 19 février, dans la cadre salle du Palazzo Fulquis de la ville de Belluno, en Italie, l'écrivaine et scientifique italienne Antonia Arslan présentera Dadivang, de l'architecte arazzarienne et de la restauratrice Christine Lamoureux. Préservation et restauration des fresques de l'église de Catoriquet construite en 1214, datée de 1297. Nous la prenons sur la page Facebook de l'ambassade de la République d'Arménie en Italie, quand je pense à Dadivang, où j'ai eu la chance de visiter. Je m'arrête assez longtemps pour réaliser de toutes mes forces son incroyable atmosphère et son pouvoir bienveillant. « Je me souviens immédiatement des images de Besange, presque désincarnées », écrit Antonia Arslan dans l'introduction du livre « Apparaître ». Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada